La vie éternelle, une fois sauvée, toujours sauvée. Il est écrit dans Hébreu 5 du verset 9 qui dit « Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel à tous ceux qui lui obéissent. » Donc il est dit « Et ayant été rendu parfait. » Donc là, cela parle du fait que le sacrifice à la croix a été parfait, d'accord ? Que Jésus-Christ a été parfait, d'accord ? Et que donc il est dit « Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel. » Donc tout simplement, Jésus-Christ est l'auteur du salut éternel. Du fait qu'il a été mort à la croix pour tous nos péchés, passés, présents et futurs. Qu'il a été enseveli et ressuscité. Et que donc c'est comme ça que nous avons un salut éternel. Donc la vie qui est éternelle. Et donc la vie éternelle est une vie qui est sans fin, qui ne s'arrête jamais. Et donc tout simplement, il est dit qu'il est l'auteur d'un salut éternel. Et que donc il n'est pas dit qu'il est l'auteur d'un salut temporaire, d'accord ? Vous ne pouvez jamais perdre de salut parce que c'est un salut qui est éternel, d'accord ? C'est la vie éternelle. Donc il est bien dit que c'est un salut qui est éternel, d'accord ? Que donc Jésus-Christ est l'auteur d'un salut qui est éternel. Et que donc tout simplement, par vous-même ou que donc par vos bonnes actions ou par vos bonnes heures, et bien ça serait un salut temporaire, d'accord ? Puisque vous faites confiance en vous-même pour aller au ciel. Et non pas en Jésus-Christ seul pour aller au ciel. Et que donc il est dit, il est devenu l'auteur du salut éternel à tous ceux qui lui obéissent. Donc lorsqu'il est dit à tous ceux qui lui obéissent, et bien c'est le fait d'obéir à l'évangile, d'accord ? De tout simplement croire, d'avoir foi en l'évangile. Seulement en le sauveur Jésus-Christ pour être sauvé de l'enfer. Parce que tout simplement, beaucoup de personnes, donc non sauvées, n'obéissent pas à l'évangile, d'accord ? Donc tout simplement, ils ne croient pas en l'évangile. Donc tout simplement, le fait d'obéir, et bien c'est le fait d'obéir à l'évangile, d'accord ? De croire, d'accepter l'évangile, donc d'avoir confiance, de se confier seulement en l'évangile, donc en Jésus-Christ pour être sauvé. Et non en vous-même, ou donc d'être son propre sauveur, d'accord ? Puisque c'est impossible parce qu'il est dit, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Car c'est par la loi que vient la connaissance du péché, d'accord ? Donc tout simplement, vous pouvez être sûr à 100% parce qu'il est dit que Jésus-Christ est l'auteur d'un salut éternel. Et donc comment ? En l'obéissant, et donc tout simplement en obéissant à l'évangile, d'accord ? Donc en l'évangile de Jésus-Christ. Et donc si vous n'êtes pas sûr à 100% d'Alloparadie, je me conseille de voir la vidéo en lien YouTube afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ, notre sauveur. Que Dieu vous bénisse, bonne journée, Amen.